A l'instar de l'eau-de-vie d'Armagnac et de la truffe noire du Quercy, l'olive du pays de Nîmes fait partie des trésors gustatifs d'Occitanie qui viennent d'être inscrits au patrimoine culturel immatériel de la France. C'est un savoir-faire qui est historique, puisqu'on trace l'origine de cette belle olive dans notre département. Après, il y a le savoir-faire des oléoculteurs qui est millénaire et le savoir-faire de la confiserie et du moulinier qui fait l'huile. 18 mois de travail auront été nécessaires pour l'équipe des olivettes du pays de Nîmes, membre de la Fédération nationale des sites remarquables du goût, pour obtenir du ministère la reconnaissance d'une culture et d'un savoir-faire. Cette dame a recueilli tous nos savoir-faire, on va dire, toutes nos explications. Pendant des mois, il y a eu des échanges entre elle et nous et puis ça a été envoyé au ministère de la Culture qui a accepté et validé cette inscription au patrimoine immatériel culturel de la France. Une récompense qui ravit les 200 professionnels de l'AOP qui produisent avec succès la fameuse picholine sur 220 communes gardoises et 40 autres dans l'Hérault. C'est une belle récompense, c'est un savoir-faire qui a été reconnu. Je pense que pour notre patrimoine, c'est fabuleux. Sur ces 30 hectares de terre, les 10 000 arbres produisent chaque année près de 150 tonnes d'olives permettant de presser 8 huiles différentes dont les vertus sont chantées bien au-delà du Gard. Une huile qui est puissante, qui a beaucoup de polyphénol, donc c'est énormément bon pour le corps, pour la santé. Elle a un caractère bien précis, elle est fouettée par le mistral, elle a un terroir bien approprié, avec des galets, et donc ça donne un goût très puissant, très aromatique. Des arômes réclamés par les chefs de grandes tables européennes et américaines, l'olive de Nîmes n'a pas fini de faire parler d'elle. Un conservatoire de l'olivier doit sortir de terre au Mazdasport à Saint-Gilles à l'horizon 2022.